Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Hernan Dario raconte tout à Catalina, et lui dit de refaire un test de grossesse à Mariana. Catalina est dévastée car, elle ne sait pas à quel moment Mariana est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Hernan Dario dit que si elle est vraiment enceinte de lui, il va s'occuper d'elle et de l'enfant. Catalina supplie Hernan Dario de bien traiter Mariana car, elle a des problèmes psychologiques. Hernan Dario dit qu'il va essayer. Hilda demande à Calvo ce qu'il aimerait être. Il répond qu'il veut être musicien. Il se souvient de la chanson qu'il a écrite pour Hilda. Ils sont interrompus par la Diablesse. La Diablesse dit à Hilda qu'elle va la conduire chez elle, mais à condition qu'elle ne dise rien à personne. Hilda promet à Jessica qu'elle ne dira rien. Titi appelle son homme de main et demande le corps de Martina, afin de lui dire au revoir. De l'autre côté, Paola continue de chercher Martina. Elle se rend chez Vanessa en pleurs. Vanessa lui dit qu'elle aimera chercher Martina. Titi est avec le corps de Martina. Il se remémore les moments passés avec elle. Paola se rend ensuite chez Catalina pour demander si elle a vu à Martina, mais celle-ci l'accueille mal. Paola est en pleurs mais, Catalina la petite se montre insensible. Catalina la grande sort ensuite et propose à Paola de se rendre à la police. De l'autre côté, Jessica et Danila se préparent pour le concours de beauté. Elle dit à sa mère qu'elle n'est pas prête. Jessica planifie comment elle va acheter un juge. Danila se met à défiler devant tout le monde. Marianne a dit à Sébastien de s'enfuir de la maison. Tout le monde est prêt pour l'opération du lendemain matin. Titi enterre Martina avec ses hommes, sous la pluie. Paola est de retour chez Vanessa. Vanessa lui propose de dormir chez elle, afin de l'aider avec les recherches le lendemain matin. Danila se rend dans la chambre de Jessica et lui dit qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle demande à sa mère de la chouchouter. Jessica rigole car Danila se comporte comme un bébé. Danila dit ensuite à la diablesse que Hannibal lui avait proposé d'aller habiter chez sa grand-mère, afin d'attirer plus de public. Jessica lui dit qu'elle va y réfléchir. Albero et les autres sont arrivés. Mahera appelle Albero et le menace de tuer Hilda. Jessica demande à Mahera de prendre une photo d'Hilda, avec une arme pointée sur elle, et envoyer à Albero. Mahera et Flavia prennent ensuite une photo avec Hilda. Paola et Vanessa sont réveillés. Paola dit à Vanessa qu'elle a un mauvais pressentiment, comme si elle avait perdu sa fille. Vanessa lui dit qu'elle a eu le même pressentiment, lorsqu'Adriana a été sortie de la maison pour la dernière fois. Danila arrive dans la chambre et se moque d'Hilda car, elle a peur de Mahera. Mariana s'en va de la maison avec Sébastien. Albero et les autres sont prêts pour le combat. Ils demandent à Catalina et Valentina de rester à l'entrée de la maison mais, Catalina ne veut pas. Albero dit que c'est dangereux pour elle. Catalina dit qu'elle est prête à tout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook, et de vous y abonner. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.